Bonsoir Patrick de Saint-Exupéry, merci d'avoir accepté notre invitation. On est très heureux de vous accueillir pour parler d'un sujet qui déchaîne toutes sortes de passions, y compris négationnistes, d'où la nécessité de votre dernier livre, La Traversée, qui sort demain aux arènes. La Traversée, c'est une enquête dans laquelle vous démontez la thèse du double génocide, celui des Tutsis par les Hutus extrémistes, bien réel celui-là, puis celui des Hutus par les Tutsis, qui lui, n'a pas existé. Et pour ça, votre méthode du journalisme de terrain, couplée à l'exploitation de documents officiels, vous avez donc décidé de refaire le trajet des exilés rwandais au Congo. Pourquoi refaire ce trajet ? Racontez-nous ce périple. Pourquoi ? Le plus simple, ça fait à peu près une vingtaine d'années, même plus de 20 ans, que des gens essayent de matérialiser une hypothèse, une théorie, qui sera celle du double génocide, sachant qu'il y a un premier génocide qui s'est produit en 1994, qui est un génocide incontestable, factuel, le génocide des Tutsis au Rwanda. Mais derrière ce premier génocide, des gens se sont mis à dire, il y en aurait eu un autre, alors on ne sait même pas très bien quel autre, mais globalement, il se serait produit au Congo, dans les profondeurs de la forêt, loin de tout le monde. Et cette hypothèse, en fait, a prospéré, 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 tout au long des années. Et moi, j'attendais, je vais vous dire la vérité, quoi. Je me disais, il y a bien quelqu'un, à un moment donné, qui ira voir. Parce que moi, j'ai déjà beaucoup travaillé sur le sujet, j'ai déjà fait un certain nombre de choses, et vous ne pouvez pas tout faire, donc j'espérais que quelqu'un le ferait. Et puis personne ne le faisait. Et pendant ce temps-là, la théorie prospérait, prospérait, mutait, devenait de plus en plus importante, impressionnante, empoisonnait, en fait, tout l'espace public. Et puis, il se trouve que, dernièrement, j'avais un peu de temps libre, et puis je me suis dit, maintenant, ça fait 25 ans qu'on attend que quelqu'un le fasse. Bon, si personne n'y va, j'y vais, et j'ai décidé de faire cette traversée avec un principe assez simple. Ce que je m'étais dit, c'est tout simple. On écrit cette histoire du Rwanda, du génocide du Rwanda, du Congo, comme si c'était deux histoires complètement différentes. Il y a la première histoire, celle du Rwanda, 94, des années 90-94, et il y en aurait eu une autre, distincte, au Congo. Or, dans mon esprit, ces deux histoires ne sont pas différentes. C'est la même, c'est la même qui se continue. Et donc, faire physiquement cette traversée de Kigali à Kinshasa, c'était aussi se donner la possibilité d'essayer de recoudre cette histoire si, effectivement, je ne me trompais pas, parce que c'est la même histoire. Et lorsqu'on comprend que c'est la même histoire, on comprend aussi tous les mensonges qui se sont accumulés au fil des années pour essayer de poser cette hypothèse comme un fait, ce qui est absolument inadmissible. Alors, votre livre, justement, est un modèle d'enquête qui s'appuie sur la base du journalisme. Allez poser des questions simples à des gens. Vous avez vu un génocide, c'est un peu ça la question qui revient dans votre livre. Je donne un exemple, celui d'Edzee, un Congolais rencontré à Goma. Votre dialogue est assez stupéfiant. Vous lui dites, c'est le génocide. Il vous répond, je ne sais pas, j'avais 10 ans et c'était au Rwanda. Et là, vous lui dites, non, non, je te parle du deuxième génocide, celui du Congo. Ceux à quoi il répond, ah bon, un deuxième, vraiment ? Et des dialogues comme ça, il y en a plusieurs. Celui-ci est particulièrement explicite. C'est leur accumulation qui a la force de la preuve. Il y a l'accumulation des témoignages. Il y a l'accumulation aussi des faits, de ce qui n'existe pas. Un génocide se traduit dans la réalité. Il y a des conséquences. Vous vous retrouvez, même 20 ans plus tard, sur un lieu où il y a eu du génocide, ou un génocide où 30 ans plus tard, vous retrouvez des, comment dire, des brûlures, des cicatrices absolument incroyables. Et lorsque j'ai traversé le Congo, j'étais à l'affût de ces traces-là. Est-ce que vous pensiez en trouver ? Est-ce que vous vous êtes dit, bon, j'y vais, et je vais peut-être le trouver, ce double génocide où, au fond, vous saviez, mais vous aviez simplement besoin que le travail des faits soit fait ? Honnêtement, je n'ai pas de réponse. Pourquoi ? Parce que, je veux dire, un génocide, ça n'apparaît pas comme ça. Ce n'est pas quelque chose qui se produit régulièrement. Ce n'est pas quelque chose qui arrive, et puis paf, il y en a un autre, et puis paf, il y en a éventuellement un autre. C'est tellement exceptionnel, c'est tellement singulier, c'est tellement particulier que l'idée qu'ils aient pu se produire un deuxième génocide était, quelques années plus tard, pas loin du Rwanda, était assez difficilement recevable. Mais ce n'est pas parce qu'une idée est difficilement recevable qu'elle est fausse. Donc, il fallait y aller. Voilà mon état d'esprit. Il fallait y aller parce qu'on peut avoir des doutes, on peut s'interroger, mais il y avait en même temps une telle force de conviction à l'appui de cette hypothèse des gens importants qui la développent, des rapports de l'ONU, etc. Il y avait tellement d'échos extrêmement forts que vous dites, mais ça se trouve, ils ont raison, vous ne savez pas, ou vous ne savez juste pas. Justement, ces gens importants, le premier d'entre eux, c'est le président François Mitterrand, qui, dès 1994, vous vous rappelez dans votre livre, cette déclaration au sommet France-Afrique de Biarritz, se demande quel génocide s'est produit. Celui des Hutus contre les Tutsis, demande-t-il, ou celui des Tutsis contre les Hutus, le génocide s'est-il arrêté après la victoire des Tutsis ? Je m'interroge. Est-ce qu'à l'époque, déjà, c'est coupable d'affirmer ça ? Là, on est en 1994, six mois après le génocide. À mon sens, oui, c'est même... Mais je veux vous dire pourquoi ils prononçaient cette phrase. Parce que c'était la conférence de clôture du sommet France-Afrique à Biarritz, il y avait tous les chefs d'État africains, puis il y avait la presse, et on était quelques mois à peine après la fin du génocide, et il y avait un problème très pratique, c'est que, dans ces cas-là, les services de l'Élysée distribuent le discours écrit du président, et qu'il prononce ensuite à l'oral à la tribune. Et dans le discours écrit, il était marqué les génocides. Et à l'oral, François Mitterrand a parlé du génocide. Et moi, je ne comprenais plus rien, j'avais deux versions, et donc j'ai... Monsieur, monsieur, c'est quoi la bonne version ? C'est la question que j'ai posée à Mitterrand, et là, c'est la réponse qu'il donne à ce moment-là. Mais cette réponse-là, il la donne de manière totalement confuse. Il donne une première réponse, mais personne n'y comprend rien, et puis ensuite, il passe à un autre sujet, et puis il revient de sa propre initiative sur cette question, et il est un peu plus clair, mais c'est toujours pas clair du tout. Il repasse à nouveau sur un autre sujet, il revient une troisième fois, et c'est au bout de la troisième fois qu'il prononce cette idée, qui est quand même stupéfiante. On est quelques mois à peine après la fin du génocide. Et le jour où le TPIR se met en place, il me semble, ce qui est une drôle d'ironie. C'est juste incroyable. Et lorsque vous entendez ça, vous dites, mais c'est pas possible, il y a un bug. Et après, je croise les gens de l'Élysée, de la cellule Afrique de l'Élysée, mais qui étaient dans une colère noire, qui étaient presque à me prendre par le col, à me dire, à me traiter de connard et d'imbécile, parce que j'avais posé cette question, qui était une question stupide. Quelle est la bonne version ? Le texte écrit ou le texte oral ? Comme quoi cette question stupide était maligne. Non, mais ce qui est incroyable, c'est que vous posez une question stupide, bête, évidente. Et vous sentez que ça provoque une colère, une confusion, une hargne de la part de gens qui sont à la tête de l'État. Et vous dites, mais c'est qui ces gens ? C'est quoi ? À quoi ils pensent ? Pourquoi ils résonnent comme ça ? Qu'est-ce qui leur arrive ? Et alors cette confusion, cette peut-être fausse confusion, continue, puisqu'il y avait donc ces doutes de François Mitterrand à l'époque, qu'il exprimait en répondant à votre question. Et puis il y a ensuite tous ceux qui se sont fait le relais de cette thèse du double génocide, comme Hubert Védrine, secrétaire général de l'Élysée au moment du génocide des Tutsis du Rwanda. Hubert Védrine se fait plus que le relais de cette thèse, il se fait le petit propagandiste. Exactement. Et donc aujourd'hui encore, c'est-à-dire que c'est quand même celui que les médias appellent régulièrement pour une parole d'autorité incontestable, et c'est celui qui va développer cette thèse du double génocide. Comment est-ce que vous qualifiez son rôle dans cette théorie du double génocide ? Est-ce qu'Hubert Védrine est un négationniste ? Oui, oui, évidemment. Pour moi, il n'y a aucune discussion. C'est un négationniste et c'est surtout un triste cire. Qui n'en est pas inquiété, pourtant. Oui, mais c'est un triste cire. C'est quelqu'un qui use d'une parole d'autorité avec un pseudo à plomb et une arrogance parfois absolument incroyable, et qui vous énonce des supposées évidences, l'air de ne pas y toucher, et qui en fait fait tout pour que personne ne puisse rien comprendre et qui, de fil en aiguille, se retrouve presque dans un rôle à la fourrisson. Voilà, je veux dire que... Donc négationniste de la choix. Négationniste de la choix, mais moi, une comparaison Védrine-Fourisson ne me choquerait pas. Enfin, ne me choque pas, je le dis tel que, ne me choque pas, parce que lorsqu'on reprend l'ensemble de ses propos sur 20 ans, lorsqu'on reprend toutes ses interventions, il dit des choses, mais... incroyables, insupportables, inadmissibles, et d'autant plus inadmissibles que l'on parle d'un homme qui prétend s'exprimer au nom de la France pour défendre la France, son honneur. Mais c'est pas possible. C'est un gars qui est en train de ravaler l'histoire en permanence. Et lorsqu'on lui pose vraiment les questions, il devient d'une tension absolument incroyable. C'est presque comme si les poils se dressaient sur sa peau dès qu'on lui parle du Rwanda. Enfin, là, stop, quoi, qu'on arrête un peu ce cinéma. Je ne comprends pas que les gens ne lui posent pas la question plus directement. Comment se fait-il qu'en 20 ans, les questions n'aient juste pas été posées directement à des gens qui donnent l'impression d'avoir licence de lire tout et n'importe quoi sur des sujets qui sont quand même un peu graves ? Peut-être aussi parce qu'on y viendra en fin d'interview, les archives militaires qui concernent cette période 90-94 ne sont pas publiques. Il y a aussi le rôle des écrits. Vous faites référence au rapport Mapping de l'ONU qui, à sa manière, participe à ce négationnisme. Vous écrivez qu'il est biaisé, qu'il parle d'une guerre avec le vocabulaire de l'extermination. Waterloo décrit avec les mots d'Auschwitz. Oui, c'est le principe du négationnisme. C'est-à-dire que vous biaisez tout, vous tordez les réalités juste par l'usage des mots. Imaginez que je raconte Waterloo avec les mots d'Auschwitz. Je ne raconte pas Waterloo. Je raconte autre chose de complètement différent. Et pourtant, je parle des mêmes événements. Si je dis extermination à la place de massacre ou tuerie... Ce qui s'est produit ? Ce qui se produit en permanence. Védrine adore en jouer de ça. Il fait mine qu'une série de massacres serait l'équivalent d'une extermination. Mais non, il n'est pas tout à fait idiot. Même s'il est totalement stupide, il n'est pas tout à fait idiot. Il sait parfaitement avec quoi il joue. Et ça, c'est inadmissible. Un haut responsable, un ancien haut responsable de l'État n'a pas le droit de jouer avec ce genre de choses. En tout cas, moi, je ne peux pas l'admettre. Voilà. Moi, je ne peux pas l'admettre. Ça vous met en colère. Après, les gens pensent ce qu'ils veulent. Non, ça ne me met pas en colère. Ça me révolte. Ça me révolte parce qu'on n'a pas le droit de jouer sur les mots. On n'a pas le droit de jouer avec ce genre de choses. Ceux qui jouent avec ce genre de choses, c'est juste Arusha. Arusha était le tribunal du génocide des Tutsis du Rwanda. Un des principaux accusés d'Arusha s'appelle le colonel Théoneste Bagasora. Qu'est-ce que disait le colonel Bagasora pour se défendre ? Il refusait de parler de génocide. Il voulait parler de massacre excessif. Non, moi, je n'ai pas fait de génocide. On a peut-être fait des massacres excessifs. Védrine, Bagasora, c'est la même chose. Ces gens-là jouent sur les mots pour essayer de faire vivre une réalité qui n'a pas existé. Alors, je le répète, votre livre est un livre d'enquête. Ce n'est pas comme ça un récit. Non, mais je dis ça parce que, par exemple, ce rapport mapping, que vous le fact-checkez en permanence, je donne un dernier exemple pour dire que vraiment, les faits sont posés dans ce livre et c'est ça qui est important. Vous allez à Walikale, c'est tout un périple pour accéder à cet endroit, et vous expliquez que le rapport décrit une impitoyable mécanique de rebelles congolais et de soldats rwandais décidés à tuer un maximum de victimes et que sur place, personne n'en parle. C'est ça que vous constatez au fil vraiment de vos étapes. – Mais oui, moi, je lis un texte qui me décrit avec des mots d'une force incroyable des événements inimaginables et je l'ai sur place et je demande aux gens, parce qu'il s'est passé 25 ans à peu près entre les événements des gens qui avaient 20 ans à l'époque, en ont 45 aujourd'hui, mais ils n'ont pas changé, ils vivent toujours là, ils y sont toujours là. Il suffit de leur poser la question, c'est aussi bête que ça. Et quand vous leur posez la question, ils vous disent, non, non, oui, il y a peut-être eu des morts, mais non, ce n'était pas une extermination, il y a eu des morts, oui. Le lieu dont vous parlez, il y a eu quelques morts, effectivement, mais rien à voir, en tout cas, avec un certain nombre de retranscriptions qu'on lit dans ce rapport mapping. – De l'ONU. – De l'ONU, oui, mais qui sont des retranscriptions pleines d'enflures, encore une fois, avec des mots, où pour vous décrire la guerre, on utilise le vocabulaire d'Auschwitz. Et ce n'est pas possible, on trouve dans le rapport mapping, c'est incroyable, mais le rapport mapping, en fait, est écrit comme si on avait copié le vocabulaire et la scène du premier génocide. On le copie… – À l'inverse. – Et on l'a à l'inverse. On change juste, c'est vraiment une écriture en miroir. On reprend le génocide des Tutsis du Rwanda, on le duplique et on l'implique au Congo, on change juste les noms, c'est d'autres qui parlent, et on vous le renvoie, et on vous met les deux en face, ce qui fait que vous avez deux miroirs face à face et donc ça devient totalement illisible parce que l'image est brouillée en permanence. – Est-ce qu'au fond, cette thèse du double génocide n'a pas un fondement tout simplement raciste ou postcolonial ? On a une facilité déconcertante lorsqu'il s'agit de pays d'Afrique à parler de conflits interethniques, à tout mélanger, à grosso modo dire que ça se massacre par-ci, par-là et puis c'est tout. – Dans l'acceptation de cette thèse, oui, sans doute, mais pas dans la formulation. C'est-à-dire que ceux qui la formulent, ce n'est pas par discussion postcoloniale, en fond, racisme, etc., c'est bien plus profond. C'est des gens qui, simplement, parce que ce sont énormément de responsables français qui la formulent, d'anciens politiques, je parlais de Védrine, mais Juppé ou d'autres, des militaires, de hauts officiers, des généraux, qui la formulent dans leur bouche, et eux la formulent, mais uniquement pour esquiver leurs responsabilités. C'est de la défausse. Et eux, c'est un calcul. Rien n'est gratuit. C'est un calcul. Et ce calcul-là, il le mène depuis 20 ans. Et ce calcul-là, quelle est sa finalité ? C'est de nous faire porter, à nous, Français, la responsabilité de leurs actes qui relèvent de la complicité de génocide. et ça, c'est inadmissible pour moi et pour d'autres aussi. Pas que moi, mais d'autres. Justement, cette complicité de génocide, ce qui serait intéressant, c'est évidemment d'avoir accès aux archives militaires françaises sur le Rwanda entre 90 et 94. Elles sont inaccessibles aux chercheurs et journalistes. Elles sont conservées au service historique de la défense à Vincennes. Il y a un inventaire qui les répertorie. Cet inventaire, jusque-là, était lui-même inaccessible malgré sa déclassification en 2007. Ce soir, Mediapart le publie, cet inventaire. Pourquoi est-ce que c'est utile ? C'est très technique, tout ça, mais c'est utile parce que c'est dans cet inventaire que se trouvent toutes les cotes des documents secret défense qui concernent cette période. Ça peut donc permettre à des chercheurs, à des journalistes de dire que je veux telle cote et de la soumettre à la déclassification, ce qui est encore une autre étape. C'est une pièce extrêmement importante. C'est extrêmement important et c'est désormais, à partir de ce soir, en ligne sur Mediapart. C'est un bon début. Est-ce que vous, vous avez déjà fait des demandes de déclassification de documents sur cette période et est-ce que vous êtes sorti au mur du secret défense ? Non, moi, je n'ai pas fait de demande. Il y a déjà un certain nombre de documents qui ont été rendus publics qui sont déjà extrêmement incriminants, très sincèrement. Quelque part, tout est déjà sur la table, en fait. Maintenant, qu'on ait le maximum de confirmations, c'est nécessaire. Oui, parce que le négationnisme est très fort. Mais bien sûr, mais il y a déjà une bonne partie du dossier qui est sur la table et de manière factuelle et indubitable qu'il y ait d'autres éléments c'est nécessaire et c'est tant mieux. Il y a un rapport qui est attendu aussi dans quelques semaines demandées par le président de la République. Mais sur cette question des archives, il y a quand même un point qui ne laisse pas aussi d'interroger. Un des épisodes de cette histoire rwandaise, c'est ce qu'on va appeler l'opération turquoise, où la France va envoyer, Paris va envoyer 2500 soldats au Congo, enfin à l'époque c'est le Zahir, pas très loin du Rwanda et quelques-uns vont aller au Rwanda. Cette opération est présentée comme humanitaire. Dans le discours officiel, c'est une opération humanitaire. Militaro-humanitaire, je ne sais pas très bien ce que c'est Militaro, mais tout le monde entend humanitaire. Donc humanitaire, normalement c'est ouvert. Il n'y a rien à cacher si c'est humanitaire. Comment se fait-il que depuis plus de 25 ans, tous les documents soient classés secret défense, tous les documents relatifs à turquoise soient classés secret défense ? Mais c'est totalement aberrant. On prend les gens pour des imbéciles. Une opération humanitaire classée secret défense. Mais où est-ce qu'on est ? Pas en France en tout cas. Quand on est sur ce genre de choses, ce n'est pas digne de la France. On n'est pas en France. Une dernière question. Qu'avez-vous appris sur vous à travers cette histoire que vous traitez depuis 25 ans ? Rien. Enfin moi, ce n'est pas moi la question. Moi, je n'apprends rien sur moi. Qu'est-ce que ça a eu comme impact sur vous refaire ce périple ? Vous avez couvert le génocide au moment où il s'est produit. Moi, j'ai adoré faire ce périple parce que j'ai rencontré des gens et je rencontre en permanence des gens. J'adore les entendre, j'adore entendre leurs histoires, j'adore les rencontrer. Je rencontre des emmerdeurs aussi, mais ça, c'est comme partout, c'est comme dans la vie. Mais juste ce plaisir d'aller vers les gens, de leur parler, de leur faire raconter, d'être à l'écoute, c'est ça qui est formidable. Et c'est pour ça que moi, je fais ce métier. Le reste, ce n'est pas très important, mais juste de pouvoir y aller et vous rapporter plein de choses. Il y a plein de choses qui sont merveilleuses. Honnêtement, il y a plein de choses qui sont merveilleuses. Vous apprenez énormément sur les gens. Je vais vous raconter juste une petite chose. J'ai un copain au Rwanda, dans les collines de Bicicero, où il s'est passé un truc, c'était dégueulasse. Il s'appelle Eric. Je l'avais rencontré à l'époque pendant l'opération turquoise. Et puis je l'ai revu, je l'ai revu, je l'ai revu. Et puis à un moment, il a disparu pendant plusieurs années. Je ne sais pas où est-ce qu'il était, mais je ne l'ai pas revu. Et puis je revois après plusieurs années, mais il s'est passé beaucoup de temps, 10 ans. Puis on prend une bière sur la colline, puis on commence à discuter. Je lui dis, mais pourquoi tu étais... Qu'est-ce qui se passait ? Tu n'étais plus là. Il me dit, écoute Patrick, j'ai bu, j'étais un peu alcoolique, je n'allais pas bien. Je me suis isolé. Très bien, Eric, mais pourquoi tu t'es isolé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il lui a fallu 10 ans avant qu'il me raconte ce que je vais vous raconter. Plus de 10 ans. Il m'a dit, écoute Patrick, tu vois, juste après le génocide, j'étais maire de mon petit village. Et quand t'es maire, c'est toi qui signe les bons pour attribuer les maisons aux gens. Et donc, je devais signer les bons. Et je signais les bons pour tous les gens. Et des gens aussi dont je savais qu'ils avaient assassiné ma famille. Vous vous rendez compte ? Signer des bons pour une maison à des gens dont vous savez qu'ils ont assassiné votre famille. Ça dépassait l'entendement. Je me suis dit, mais il est dingue ce gars. D'où il sort sa force ? D'où il tire sa force pour signer un bon pour donner une maison aux gens dont ils soupçonnent qu'ils aient tué les siens. Waouh ! Ça, c'est précieux. Merci, Patrick de Saint-Exupéry. Votre livre La traversée est publié aux Arènes. Ça sort demain et c'est important, c'est passionnant. À très bientôt. Tout de suite, le 24h. Sous-titrage Société Radio-Canada